Salut à tous c'est Emilie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de box et on se retrouve soit sur ma chaîne soit sur la chaîne de youtube gaming show donc bonjour à vous aujourd'hui on va ouvrir la box de loot crate c'est une box exclusive sur un seul thème je pense que selon la miniature que j'aurais faite vous aurez forcément vu de quoi cette box va parler mais je vais quand même laisser le suspense on va prendre mon premier truc j'ai déjà juste ouvert la boîte comme d'habitude vous n'avez pas regardé ce qu'il y a dedans donc on va voir je sens quelque chose de bizarre ok alors on a un truc en papier ah oui d'accord ok en fait les box loot crate donc c'est une box américaine on peut en faire un thème je vous montre après on peut en faire un décor et du coup je pense que ça ça va dans le décor donc on a un détracker et un patronus le cerf de harry potter il y a des choses qui volent ce truc bon je vais y aller ça plus tard du coup on continue alors ça je pense que c'est le livret donc j'ai dit harry potter donc en fait voilà je peux vous le dire maintenant cette box harry potter donc du coup on a comme si je recevais ma lettre de coup de là donc jk rowling wizarding world donc le monde des sorciers donc en fait c'est une box qui vient vraiment de l'édition jk rowling on va dire c'est une box exclusive et du coup en fait à l'intérieur on aura forcément des choses exclusives et collector donc lors du temps le t-shirt ou des choses comme ça sont exclusifs à cette box et c'est assez cool ouais donc c'est ça donc je vais pas je sais pas si vous avez entendu mais mon chien vient de retrait ok très bien on continue donc j'allais dire mais c'est pas plus mal quoi en fait qu'il y ait des choses exclusives sinon ce serait un petit peu dommage donc j'ai la suite ah alors j'ai un truc très grand et très dur oh alors c'est ah oui d'accord en fait c'est vous savez pour caler vos livres et du coup il y en a deux et en fait c'est la porte de poudlard avec les gardiens de pieds qui se réveillent justement dans le dernier dans le set en cette partie 2 pour le coup et du coup c'est assez stylé ah ça peut être pas mal parce que bon j'avoue que moi ce sera pas pour mes livres ce sera pour mes jeux parce que j'ai une certaine j'ai une étagère qui y a pas assez de choses bloquées je suis obligée de mettre d'autres figurines etc mais là pour le coup je vais pouvoir utiliser ça donc ouais c'est plutôt joli c'est assez original en fait on trouvera pas ça dans toutes les box donc ouais c'est pas mal donc on continue oh alors là j'ai quelque chose qui ressemble à une boîte de ouais olivander c'est une boîte de baguettes donc assez sympa alors moi j'en ai déjà deux je les ai pris comme ça je vais pouvoir les montrer avant qu'on regarde exactement ce que c'est donc moi j'ai la boîte enfin vous aurez vu certainement la miniature parce que j'aurais pris une de ces baguettes donc là on a la baguette de Rogue qui est assez stylée je l'aime beaucoup vous voyez on a pas mal de détails sur celle-ci donc c'est vraiment une vraie hein c'est pas une copie euh ouais franchement je l'aime bien celle-là mais genre après j'en ai une deuxième j'en avais 4 à l'époque mais c'est pas vraiment en moi là j'en ai une deuxième qui envoie du lourd parce que c'est celle de Voldemort alors vous allez me dire ouais t'aimes que les méchants Rogue n'est pas vraiment méchant et euh et oui j'aime les méchants non vraiment elle est superbe elle est superbe voilà bref c'était de côté à côté ça n'a rien à voir avec la box mais bon moi je vous montre que vous pouvez en avoir avec elles sont assez courtes du coup alors qu'est-ce qu'on a dedans ? attends laissez-y écrit quoi ? donc Sarah Snape donc Rogue donc j'espère que c'est pas une baguette Rogue Wand Pen ah c'est trop cool donc ça se présente vraiment comme si c'était une baguette sauf qu'en fait Wand Pen du coup c'est une baguette mais un stylo ah comme ça s'ouvre ah ok ça s'ouvre ah c'est trop bien donc c'est un stylo en forme de baguette de Rogue donc il faut savoir que Rogue je crois que c'est enfin je peux dire que c'est mon personnage préféré dans Harry Potter il est vraiment cool et rest in peace l'acteur en fait j'en pleure encore et donc du coup avoir un stylo de la baguette de Rogue franchement c'est méga stylé donc j'avoue que ça ça me plaît beaucoup j'ai eu peur en fait qu'à la base ce soit la baguette de Rogue et que moi je l'ai déjà donc j'aurais été vraiment déçue là non là c'est cool ouais je fais tout quoi non là c'est cool là j'aime bien bon très bien bon à l'instant ça va parce que c'est des trucs qui ont envie de servir qu'est-ce que c'est que ça ? ah c'est peut-être un pin ça oh bag broche émaillée donc voici une broche alors je vais vous montrer elle est sublimissime donc c'est leur crocs en fait c'est un horcrux de Voldemort elle est juste trop belle je vais vous enlever le truc pour vous montrer un peu tout près sans la boîte du coup voilà ça a accroché et moi il faut savoir que j'aime bien tout ce qui est pin ces broches à collectionner c'est un petit peu exclusif donc là pour le coup j'imagine que c'est exclusif sauf si vous allez dans le parc peut-être que vous pouvez l'acheter mais c'est vraiment cool donc pour l'instant ça va c'est une box assez cool bon après je suis fan d'Harry Potter donc forcément tout ce qui va y avoir dedans je vais mettre normalement alors on a ah on a ce qui est on a un agenda oh oh il y a toutes les signatures c'est trop stylé donc en fait on a l'agenda Dumbledore Army donc l'armée de Dumbledore vous savez quand il signe avec Harry Potter il veut faire une armée pour défendre les forces du mal et surtout et surtout les vomier le nom contre Dolores en ombrage et donc du coup il force une armée contre tout ça et donc du coup il signe dans un petit bouquin chacun son tour et du coup en fait ça donne ça c'est assez sympa bon je sais que c'est pas vraiment leur signature même si c'est qu'une copie j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée d'avoir leur signature c'est sympa franchement c'est sympa on peut pas le trouver partout et même la matière de ça c'est du cuir donc moi qui aime bien ce genre de truc c'est bien c'est cool bon je crois qu'il n'y reste plus que le t-shirt ceci n'est pas de bêtises moi je ne sens rien d'autre donc je vous retrouve dès que j'ai le t-shirt voilà donc du coup voilà le t-shirt alors franchement il est top la matière est super douce c'est des vraiment bons t-shirts donc vous voyez ça représente comme ça donc ça fait quand Dumbledore meurt malheureusement donc spoil mon dieu chacun chacun des élèves ça va guetter l'aller vers le ciel et donc ça représente ça il est super joli et ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas écrit en gros Harry Potter c'est vraiment enfin faut connaître ça j'aime beaucoup donc voilà donc c'était une bonne petite box vous voyez je vais vous montrer l'intérieur des box voilà c'est comme ça donc c'est pour ça qu'après en fait on peut en faire un paysage et puis mettre donc le détraqueur et le patronus ça peut vraiment rendre bien après il faut avoir la place de le garder mais ça peut vraiment bien donc du coup on refait un petit check de tout ce qu'on a eu on a eu un stylo de la baguette de Rogue et ça c'est méga stylé franchement j'adore donc l'argent d'art avec toutes les signatures de l'armée de Dumbledore vraiment bien aussi il faut savoir qu'en fait du coup c'est le thème Harry Potter mais il y a plusieurs thèmes en plus dedans donc là le thème c'était défense contre l'effort du mal donc du coup forcément quelque chose de l'armée de Dumbledore forcément je suis allée que j'allais avoir sur ça les gardiens aussi aux évolivres ou aux jeux c'est aussi une défense contre l'effort du mal alors pourquoi la baguette de Rogue je sais pas mais enfin ça aurait été la baguette de Sureau à la limite voilà mais ouais moi je me vois c'est vrai que j'adore donc ça me va très bien et un art crux et un petit art crux et du coup le t-shirt moi je n'ai rien oublié non donc c'était plutôt plutôt cool donc n'hésitez pas à me dire si cette box vous a plu ou pas je vous mettrai le lien dans la description de toutes les box qu'ils font sur Loot Crate il y a vraiment plusieurs thèmes il y a vraiment un thème exclusif à gaming un thème exclusif aux animés même pour les animaux enfin il y a de tout donc n'hésitez pas à aller voir ça enfin je sais pas à ce qu'on s'en faisait ou quoi mais n'hésitez pas à aller voir ça si vous aimez découvrir des box comme moi donc voilà par contre je dois avouer que j'ai payé quand même je crois 46 euros pour cette box et c'est vrai que ça fait un peu cher pour j'adore les objets qu'il y a dedans mais ça fait un petit peu cher pour tout ça je pense que c'est ça qui est le plus cher mais bon après c'est collector on va dire que c'est on paye la marque Harry Potter on va dire ça comme ça du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie encore une fois le tube gaming show pour me mettre en avant sur leur chaîne c'est super sympa et puis surtout pour m'avoir mis en avant tout simplement j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous êtes content de retrouver l'idée d'un boxing j'essaierai du coup d'en faire une incessamment soupeuse on va dire ne pas attendre autant de temps qu'on a attendu pour celle là mais voilà donc n'hésitez pas à liker à partager à commenter cette vidéo ça me fera extrêmement plaisir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis bon on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour une vidéo de boxing salut Sous-titrage ST' 501